C'est Amine Ousbah, j'ai 42 ans et je suis le propriétaire de la pâtisserie viennoiserie Le Château. C'est Manel, j'ai travaillé dans une entreprise multinationale en tant que conseillère. C'est une pâtisserie, j'ai travaillé dans le journalisme en tant que conseillère. La même chose, je n'étais pas vraiment à 100% avec le domaine. C'est pas moi, je suis le propriétaire de la pâtisserie. Je suis le propriétaire de la pâtisserie, mais je suis le propriétaire de la pièce de réchange en mécanique, l'atelier. Il faut savoir que je viens de l'automobile, c'est un changement de cap à 180 degrés. Je me suis reconverti à la pâtisserie, moi et ma femme. En 2019, je me suis marié avec Manel et on est partis en voyage de Noz. J'ai proposé que je connais la ville de Prague, on va partir en voyage de Noz à Prague. Comme je m'y attendais, elle est tombée sous le charme. C'était une ville exceptionnelle. Et c'est comme si on était dans un grand château. Je me suis dit que la princesse arabe criffe les dessins animés, les lumières, les lampadaires, la lumière jaune, tamisée, comme si des bougies ou l'île ne se sentait pas. Du coup, ça, on se sent que c'est un endroit férié. Si un jour on ouvre un commerce, ça sera dans le thème de la château et la ville de Prague. Amine, il est fan de la pâtisserie et de la pâtisserie. C'est parti, c'est parti. Donc, nous avons commencé à changer. Et comme toutes les nouvelles mariées, vous avez envie de s'entraîner, vous avez envie de faire des gâteaux, des plats, des décorations et tout. Donc, on est dans le domaine, il s'est passé dans le domaine, il s'est passé dans le domaine, il s'est passé dans le domaine, car le domaine, c'est qui est dans le domaine. Donc, je me suis dit pourquoi pas, on offre quelque chose pour la pâtisserie, on est avec une pâtisserie. C'est ce qui a été l'atelier de vous et on vous explique exactement ce que vous voulez. C'est tout en fait. C'était juste une carcasse. J'avais zéro moyen, c'était juste une idée de faire ça. Et là, je suis fière de nous, je dis merci à mon mari, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu faire ce projet. C'est celui qui s'amène à ce projet, et qui peut nous dire quelque chose. Dans le domaine, c'est un emploi, mais dans le domaine, c'est une autre personne. On sait qu'une autre personne est dans le domaine. Je comprends que je n'ai jamais vu dans le domaine, je n'ai jamais vu dans le domaine, je n'ai jamais vu dans le domaine. Mais je comprends, je le comprends, c'est une pression sur lui, c'est un stress en plus. Surtout quand il dit directement à moi, il dit que c'est une double pression. Mais c'est comme ça, parce qu'elle est plus technique, elle est passionnée, elle est plus technique. On a fait ça, on fait ça pour faire le client, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. J'ai une vision plus commerciale que technique. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas, on va essayer et les gens vont aimer. Je ne sais pas, tu as une petite quantité, une petite étincelle et ça part. On va que le lendemain, on se retrouve, on va 6h du matin, on va aller à l'atelier, on va aller à l'atelier. Je ne sais pas, on va aller à l'atelier, on va aller à l'atelier, on va aller à l'atelier, on va aller à l'atelier. On essaye le maximum pour la nourriture de sucre. La recette est peut-être de 1 kg de sucre. On dirait 500-600 grammes maximum. Je n'aime pas utiliser les arômes. On n'utilise pas les arômes. Tout ce qui est citron, c'est le citron. On n'utilise pas les arômes de citron ou l'acide citrique. Les fraises, pareil. Et pareil pour les autres goûts. La Suédanienne, c'est le départ de la château. Mais je me rapproche des clients de la Suédanienne. Parce que beaucoup de clients disent que la Suédanienne, c'est loin ou la Winjaya. Pour une proximité, pourquoi pas ouvrir notre château fait Algecente, notre château fait Hydra, notre château fait Anaba, notre château fait Warren. Et pourquoi pas à l'étranger.